Aujourd'hui, la déforestation représente une triple menace. Une menace pour le climat, une menace pour la biodiversité et une menace pour les communautés autochtones et les communautés locales qui dépendent de la forêt. La déforestation représente une menace pour le climat parce qu'aujourd'hui, il y a 12% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à la déforestation. C'est absolument colossal, c'est plus que le secteur des transports par exemple. Ensuite, la déforestation représente une menace très importante pour la biodiversité puisqu'on estime qu'il y a à peu près 80% de la biodiversité terrestre qui se situe dans les forêts. Donc il y a un enjeu très important pour vous donner un ordre d'idée. Si vous prenez un hectare de forêt tropicale, vous allez trouver entre 100 et 150 espèces d'arbres différentes alors que si vous prenez un hectare de forêt en Europe par exemple, vous allez trouver moins de 10 espèces d'arbres différentes. Les forêts tropicales abritent vraiment une biodiversité qui est très importante et pourtant, ce sont les forêts qui sont les plus menacées, les plus détruites à l'heure actuelle. Et enfin, la déforestation représente une menace pour les communautés locales et pour les populations autochtones qui dépendent des forêts. La FAO estime qu'il y a 1,6 milliard de personnes qui dépendent des forêts pour leur survie quotidienne et leur survie à long terme. Donc ça représente aussi un enjeu qui est fondamental pour toutes ces personnes qui dépendent de la forêt au quotidien. L'Union européenne a une responsabilité particulière au regard de la lutte contre la déforestation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous prenez l'ensemble de la déforestation qui est due au commerce de matières premières agricoles, l'Europe est responsable d'un tiers. Donc on a un poids qui est énorme sur la déforestation dans le monde. La deuxième raison, c'est que l'Union européenne a pris des engagements internationaux. Elle s'est engagée à éliminer la déforestation d'ici 2020 dans des engagements internationaux tels que les objectifs du développement durable, tels que la Convention d'Aïchi ou tels que l'Accord de Paris par exemple. Donc l'Union européenne doit absolument mettre un terme à la déforestation d'ici 2020. C'est conforme à ses propres engagements internationaux. Il y a plusieurs pistes de solutions qui sont envisageables. La première, c'est qu'il faudrait absolument que l'Union européenne se dote d'une régulation qui soit contraignante et qui vise à garantir que les matières premières et les produits transformés qui sont mis sur le marché européen n'ont pas contribué à la déforestation ailleurs dans le monde. Ça, c'est une mesure qui est absolument fondamentale et urgente. Il faudrait aussi que l'Union européenne appuie les pays forestiers, les pays producteurs de ces matières premières tels que le soja ou tels que l'huile de palme ou tels que le bœuf. Il faudrait que l'Union européenne les appuie pour que ces pays puissent se développer tout en protégeant et restaurant leur forêt. Et il faudrait aussi que l'Union européenne prenne des mesures pour réduire les volumes de production de viande et de produits laitiers qui sont aujourd'hui extrêmement importants. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a des niveaux de volume de production de viande et de produits laitiers qui sont tellement élevés qu'on n'arrive pas à produire toutes les protéines végétales dont on a besoin en France et en Europe. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'importer du soja qui vient du Brésil et qui vient d'Amérique latine. Et en Amérique latine, le soja est une des principales causes de la déforestation. Et en plus, il s'agit de soja OGM, de soja arrosé de pesticides. Donc, il est important que l'Union européenne puisse réduire ces volumes de production de viande et de produits laitiers pour ne plus être dépendant des protéines végétales qui sont produites à l'autre bout du monde. En Europe, aujourd'hui, si on arrêtait d'importer du soja, il faudrait dédier la surface de la Belgique et de l'Autriche réunies à la production de protéines végétales pour remplacer ce soja. Donc, on voit bien que ce n'est pas envisageable et qu'il faut réduire nos volumes de production et de consommation de viande et de produits laitiers. Ce serait aussi une contribution importante de l'Union européenne à la lutte contre la déforestation dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada